Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur notre histoire avec les Premières Nations. Si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Alison et je suis en PVT au Canada avec mon compagnon Camille qui est de l'autre côté de la caméra et notre chienne Maki. Vous pouvez nous découvrir dans nos premières vidéos plus en mode voyage, mais dans cette série on parle histoire. L'histoire et l'évolution des relations entre les Européens et les Nations Autochtones, majoritairement les Premières Nations en Amérique du Nord. On a déjà parlé des Vikings, on a évoqué les pêcheurs bretons et basques. On a ensuite passé un petit moment sur Christophe Colomb et on a fini par un long moment sur Jacques Cartier en discutant notamment de l'influence de ses écrits. Dans cette vidéo, on va voir le rôle du dernier explorateur de la série, Samuel de Champlain. Je vous raconterai aussi les Premières Alliances et l'arrivée des Britanniques en Amérique du Nord. Un programme chargé que l'on démarre sans plus attendre. Encore une fois, je continue avec mon fil conducteur, « Ils étaient l'Amérique » de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque aux éditions Luxe. C'est en partie ce livre qui nous a inspirés pour faire ces vidéos. Les Iroquoiennes de la vallée d'Auchlaga, donc rebaptisée Saint-Laurent, finissent de déserter la région, sûrement de disparaître vers 1600. Pendant une soixantaine d'années, aucun explorateur ne sera envoyé par la couronne française. Mais les pêcheurs de morue, eux, ne prennent pas de vacances. À partir de Saint-Jean-de-Luz, de La Rochelle, de Saint-Malo et de Rouen, les morutiers basques, normands, bretons, naviguent chaque année dans le golfe et remontent de plus en plus le fleuve jusqu'à Tadoussac et au-delà. En France, après la mort de François Ier, les rois se succèdent. Mais les paroles de Dona Kona à François Ier résonnent toujours, notamment au sujet de la fourrure. Des compagnies se structurent, se capitalisent, afin de tirer profit de l'exploitation systématique des fourrures du Canada. On recourt d'abord au service des bateaux de pêche. Ces bateaux vont partout, les équipages connaissent les Amérindiens. Pêcheurs et Amérindiens font des échanges, les amitiés se tissent. On mise sur ce fait pour accroître le commerce de peau. Bientôt, les pêcheurs rapportent en France et au Pays Basque autant de fourrure que de morue. Ce commerce prend vraiment une ampleur importante. Des investisseurs s'enrichissent en démarrant leur compagnie. Mais pour se lancer dans ce commerce, il faut un permis de la couronne. Et oui, il faut bien que le roi y gagne quelque chose. Après trois voyages de quartier et d'autres, une colonisation ratée, je vois un peu cela comme une façon de laisser le job à d'autres personnes, de laisser des personnes extérieures investir leur argent dans les voyages, de les laisser s'y risquer et expérimenter dans ces terres sauvages. En 1603, c'est Émar de Chaste, un seigneur, ancien chevalier et militaire qui détient le monopole de la traite des foreurs. Afin de trouver un lieu favorable à la construction d'un établissement pour ce commerce, il commandite le voyage de François Dupont-Gravé et de Samuel de Champlain vers la terre qui deviendra l'Acadie. Du côté des Amérindiens, la disparition des Iroquois de la vallée va briser l'équilibre et rebattre les cartes. Ces terres sont riches, les eaux et les forêts y regorgent de nourriture et le fleuve offre un axe de navigation plus qu'avantageux. Mais les différentes nations ont également compris l'importance de cet axe pour les Français et l'avantage de pouvoir échanger avec eux. La vallée est alors très convoitée. Entrent en scène les Iroquois des cinq nations. Une confédération de cinq nations dont les territoires vont d'est en ouest entre Albanie et les chutes du Niagara. Ils veulent donc remonter vers le nord, prendre le contrôle du fleuve, des grandes routes d'eau et de l'Outaouais. Cette confédération est perpétuellement en guerre avec une autre confédération culturellement parente, les Wendat, aussi connue sous le nom de Huron-Wendat, dont le pays se trouve en Baie-Géorgienne. Ces peuples s'affrontaient donc déjà avant l'arrivée des Européens. Mais leurs conflits vont s'intensifier, vont prendre un autre sens et d'autres raisons. Cette guerre va également entraîner les autres nations autour du fleuve, dont les Algonquins, les Inus, les Wollastokwe jusqu'au Micmac. Tous vont s'allier face aux Iroquois des cinq nations et former la coalition amérindienne des nations de la vallée du Saint-Laurent. C'est donc en mai 1603 que la France est officiellement de retour, la couronne française, au travers du seigneur à qui elle a donné le monopole pour la traite des fourrures. Deux hommes sont envoyés pour choisir un emplacement et bâtir un établissement pour ce commerce. Ils arrivent à Tadoussac, ville déjà bien connue des pêcheurs, pour y troquer les précieuses fourrures. Ces deux hommes sont François Dupont-Gravé, un vétéran de la traite des fourrures sur le fleuve, de Tadoussac aux Trois-Rivières où il commerce depuis 1590, ainsi que Samuel de Champlain, explorateur, cartographe, géographe royal. Ces écrits constitueront une suite à ceux de Jacques Cartier et surtout les seuls comptes rendus de la Nouvelle-France au début du XVIIe siècle. A Tadoussac, ils se retrouvent en territoire innu et ils vont échanger majoritairement avec un personnage autochtone important, toujours pas un chef car il n'y en a pas, mais un meneur, un guide, un grand éclaireur qui se nomme Anada Bijou. Leur grand Sagamau, qui s'appelle Anada Bijou, nous reçut fort bien selon la coutume du pays et nous fit asseoir au clôture. Ils vont communiquer par l'intermédiaire de deux jeunes inus qui reviennent avec les français de 10 mois d'immersion culturelle en France. Le roi de France, Henri IV, est disposé à s'engager dans une relation d'amitié à long terme. Les français sont puissants et pourraient être de précieux alliés dans la guerre qui les oppose aux Iroquois. Leur demande de fourrure est illimitée, tout comme leur capacité de troquer des produits européens contre ses peaux. Les français vont aussi y rencontrer des Algonquins Kichisipirini, habitants de la rivière des Outaouais, dirigés par un autre personnage important, Tessouat, aussi appelé le Borgne de Lille. Et des Olastokwe sont également présents, puisqu'ils font partie des nations engagées dans la coalition de la vallée du Saint-Laurent contre les Iroquois des cinq nations. La coalition accepte l'entente avec la France à qui ils assurent l'exclusivité des fourrures provenant de leur pays. D'autre part, les français deviennent des alliés militaires dans la guerre des Algonquins contre les Iroquois. C'est la première alliance franco-amérindienne. Nulle tractation ou marchandage, ni usurpation ou cession de terre. Plutôt une entente cordiale, une réciprocité d'intérêt, un pacte tout à fait unique dans les annales de la colonisation. A la fin de l'été, après avoir parcouru le fleuve de long en large pour trouver un endroit propice à la construction d'un poste de traite, nos deux hommes rentrent en France pour réfléchir à leurs options. Mais le secteur de Tadoussac ne sera finalement pas choisi. En effet, durant l'hiver, les projets ont été un peu chamboulés et remodelés. Car, notamment, le détenteur de la traite des fourrures, Émar de Chaste, décède et est remplacé par Pierre Dugas-Demont. Ce monsieur, qui a aidé le roi dans les guerres de religion, se voit octroyer le titre de gentilhomme ordinaire de la maison du roi. Mais c'est en obtenant le monopole de la traite des fourrures qu'il inscrira son nom dans l'histoire. C'est Champlain qui lui a recommandé les terres de l'Acadie, les trouvant plus accueillantes que la côte nord du fleuve, méprisant ses paysages comme son prédécesseur Jacques Cartier. C'est donc à partir de 1604 que les Français s'installent dans ce qui deviendra la baie française en Nouvelle-Écosse. D'abord sur l'île Sainte-Croix, puis à Port-Royal. C'est donc les débuts de l'Acadie, la première colonie française qui va persévérer et s'installer non sans mal en Amérique du Nord. Acadie vient du grec Arcadie, qui désigne des terres idylliques, un paradis. Elle s'étend sur une partie du Québec, des provinces maritimes et du Maine. Les colons ont développé leur propre nouvelle culture et se sont rebaptisés Acadiens pour se différencier des colons suivants. Ils seront aidés par les Micmacs, notamment par la bande à Membertou, un chef et chaman Micmac. Membertou est généreux, il considère les Français comme ses amis, est très curieux, possède déjà beaucoup de connaissances, mais veut encore en apprendre plus de la part des Français. De 1604 à 1607, le groupe emmené par Pierre Dugas-Demont et Champlain comprend un avocat, Marc L'Escarbeau, et un apothicaire, Louis Hébert, avec qui Membertou va échanger et qui écriront positivement à propos du chaman. Il serait également très vieux, puisqu'il raconte à Champlain avoir déjà vécu le passage de quartier 64 ans plus tôt, en étant déjà marié. Quoi qu'il en soit pour ce personnage haut en couleur, l'important est de retenir que les Acadiens et les Micmacs vont cohabiter de manière pacifique. C'est le début d'une alliance qui durera un siècle et demi. Les Micmacs soutiendront toujours les intérêts de la France. Ils se battront corps et âme pour défendre les postes de traite et les établissements de ce royaume. C'est la deuxième des alliances franco-indiennes qui assureront à la France un avantage évident dans le commerce des fourrures et l'exploration de l'Amérique, et ce, pour plusieurs générations. En 1607, Pierre Dugas-Demont est rappelé en France. Son monopole est révoqué et d'autres personnes iront gérer les affaires en Acadie. A partir de 1607, l'histoire de l'Amérique du Nord va prendre encore un nouveau tournant. A votre avis, de qui les Micmacs ont dû défendre les Acadiens et les intérêts de la France ? Et oui, c'est le début de la présence anglaise. Nous sommes alors à l'aube de 150 ans de conflits entre Français et Britanniques en Amérique du Nord. Et si les Français sont alliés aux Algonquins avec la coalition des nations amérindiennes de la vallée du Saint-Laurent, on peut facilement prévoir avec qui les Anglais vont pouvoir s'allier. Et oui, avec les Iroquois des cinq nations. On va donc avoir une guerre croisée entre nations autochtones et européennes. Le 14 mai 1607, 500 Anglais, membres d'une secte religieuse dirigée par John Smith, fondent la première colonie anglaise de Jamestown en Virginie. John Smith, cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Le beau John Smith de Disney. Si cela ne vous rappelle toujours rien, je vais continuer un peu la suite de l'histoire. Ces colons anglais se trouvent sur le territoire des Powhatans, le peuple de la Chute, cultivant notamment le tabac et le maïs. Un jour, des chasseurs Powhatans capturent un explorateur du nom de John Smith. Ils le ramènent au camp et le chef décide de l'exécuter. Mais c'est alors que Pocahontas, qui dans la vraie histoire n'a que 12 ans, se jette in extremis sur l'anglais en implorant qu'il soit épargné. Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord. En réalité, il est fort probable que toute l'histoire ait déjà été romantisée par John Smith avant l'intervention du cinéma. Plusieurs actions de Pocahontas ne semblent pas crédibles si l'on prend en compte son jeune âge et la culture Powhatan. Quoi qu'il en soit, il y aurait eu une forte amitié entre les deux, puisqu'elles rendaient souvent visite à John Smith. Les relations, d'abord pacifiques, entre Powhatan et anglais ont très vite évolué en conflit. Pocahontas a notamment servi de moyen d'oppression. Elle a été capturée par les anglais. A ce moment-là, John Smith n'est plus en Virginie. Victime d'un accident, il a été rapatrié en Angleterre et déclaré mort au Powhatan. Otage, Pocahontas est rendue plus civilisée. Elle va notamment apprendre la langue et être convertie au christianisme, rebaptisée Rebecca. C'est alors que le beau brin de l'histoire arrive. John Rolfe, apportant de nouvelles semences de tabac à la colonie. Il tombe éperdument amoureux de la jeune Powhatan. Et contrairement au deuxième film, on ne sait trop rien sur les vrais sentiments de Pocahontas. Elle aurait même été mariée de force. En 1616, elle va être emmenée en Angleterre pour servir de propagande. Montrer le triomphe de la civilisation sur la sauvagerie. Inciter d'autres anglais à devenir des colons, puisqu'ils n'ont rien à craindre des autochtones. Elle y reverra John Smith vivant, comme dans le film. Mais elle contractera une maladie et meurt sur le voyage de retour à l'âge de 22 ans. Pour ce qui est de la colonie, elle va prospérer grâce aux plantes ramenées par John Rolfe, qui, mêlées au vivace du pays, vont donner un excellent produit. Les avides anglais s'enrichiront ainsi du commerce du tabac, en introduisant le produit en Europe où il remportera le succès que l'on sait. Ils seront de grands tueurs d'Indiens et introduiront en 1619 l'esclavage sous ces latitudes, faisant travailler les Noirs, apparemment plus dociles que les Amérindiens, dans leurs exploitations agricoles. Côté français, Pierre Dugas-Demont ne se rendra plus en Amérique. Mais il va nommer Champlain son lieutenant et l'y renvoyer avec pour but d'y fonder une deuxième colonie. Champlain a changé d'avis. Il veut tout miser sur le grand fleuve Saint-Laurent. Il part donc en 1608, fondé Québec. Son génie de cartographe a décelé ce que les Anglais vont mettre une génération à découvrir. Il n'est pas facile de pénétrer à l'intérieur de l'Amérique à partir de la côte atlantique. La vallée du Saint-Laurent, voilà où il faut s'installer si on veut détenir la clé du continent, le parcourir, y faire grand commerce de fourrure et, qui sait, découvrir des trésors. Malgré que Pierre Dugas-Demont soit l'instigateur et le financier de Québec, aujourd'hui, Champlain est retenu comme le fondateur de la ville. Il va, de 1609 à 1616, continuer son exploration et emprunter la rivière des Iroquois qui le mena au lac qui porte son nom. Il va ensuite retourner à Montréal. De là, partir à la découverte de l'Outaouais et de la région des Grands Lacs. En se tournant vers Montréal, Champlain va décevoir Alain Dabidjou et les Inus, qui reprenaient espoir. Vous vous souvenez, eux, ils attendent toujours les Français depuis la première alliance à Tadoussac en 1603. En voulant traverser l'Outaouais, Champlain va se heurter à Tesouat, le borgne de l'île, le chef des Algonquins Keshisi Périni. Comme Donnacona avait essayé de bloquer la progression de Jacques Cartier, Tesouat veut bloquer la progression de Champlain, mais en vain. Il veut continuer jusqu'en Baie-Géorgienne et rejoindre les Huron-Wendat qui lui ont déjà fait grande impression. Puis, après toutes ses aventures, il se consacrera au développement de la ville de Québec. À la disparition de Pierre Dugas-Demont en 1628, Richelieu prend le relais. Et en son absence, il nomme Champlain comme commandant de la Nouvelle France. Champlain ne sera jamais nommé gouverneur, même s'il en exerce les fonctions. En 1627, éclate en Europe la guerre franco-anglaise, dans le contexte de la guerre de Trente Ans. Et les colonies n'échappent pas aux conflits entre les métropoles. Le roi anglais, Charles Ier, envoie une flotte en Amérique du Nord ayant pour but de s'emparer de la Nouvelle France. Après un premier échec, un second assaut est lancé l'été suivant, en 1629. Et cette fois, Québec tombe entre les mains des frères Kirk. Mais il y aurait eu comme un petit cafouillage, et en fait, au moment de la prise de Québec, les métropoles étaient entre elles. Alors l'Angleterre va rendre la colonie à la France en 1632. Champlain, qui était rentré en France, va revenir en 1633, puis décède deux ans plus tard, en 1635, à Québec. À sa mort, la colonie ne compte que 150 Français. C'est très peu. Il faut savoir que la France a vraiment eu beaucoup de mal à peupler ses colonies en Amérique du Nord, alors qu'un peu plus au sud, les colonies anglaises grandissaient déjà en nombre et en puissance. Et voilà, les pions du long conflit à venir sont en position. On s'arrête donc là pour le moment. Dans la prochaine vidéo, on entrera dans le vif du conflit entre la France et l'Angleterre en Amérique du Nord et on verra l'implication des nations autochtones dans ce conflit. On verra également la naissance d'une nouvelle nation et le développement de ce que l'on nomme les coureurs des bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie également Camille qui supervise cet enregistrement et qui s'occupera du montage. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui nous suivent déjà. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501